Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour parler d'un petit créateur japonais, voilà Niwa que j'aime bien, qui avait créé une console en forme de manette PC Engine, vous voyez qu'il a créé d'autres consoles, une Neo Geo rabaissée, une manette PC Engine écran large, une manette N64, il vende certaines de ses créations, après voilà c'est du fait maison, ça peut toujours donner des idéaux bricoleurs, d'ailleurs j'ai vu que son Twitter était suivi par Sakura Retro Modding et par FF Sisman, et il a fait une nouvelle création qui plairait à Ridic par exemple, voilà regardez sa nouvelle création, c'est une manette Nintendo avec une cartouche Nintendo, dans laquelle il a mis une carte mère de mini Famicom, fini Super Famicom, à la haïr il a fait un petit montage, on va voir les photos, et il a fait une nouvelle petite console portable, par contre elle n'est pas alimentée voire batterie, il faut un câble USB-C, mais ça peut donner des idées, alors moi je préférais la manette PC Engine esthétiquement, là l'idée est sympa, mais il aurait dû faire un moule carré, la cartouche, c'est un peu spécial je trouve, donc regardez ce que ça donne quand même, c'est assez sympathique, c'est une vraie manette Super Famicom, comme vous allez voir après, une vraie cartouche, dans laquelle il a mis un écran CD, la carte mère de la mini Super Famicom, l'alimentation, il a relié tout ça, l'air et air, je ne trouve pas ça très esthétique moi, mais écoutez, il a mis le boîtier Nintendo Super Famicom dessus, voilà donc d'un côté on a la manette et l'écran, d'autre côté on retourne, on a la console, après chacun ses goûts, donc dessous c'est les touches à l'air, je présume les deux boutons, puisque bien sûr il n'y en a pas dessus, puisque dessus il y a l'écran, une autre vue de la machine, donc on peut voir que c'est le système de la mini Super Famicom, voilà c'est pas un Raspberry Pi, après je pense qu'on peut mettre un Raspberry Pi sûrement, un peu bricolé, il a découpé la manette, il a mis la cartouche, et il a fait son petit montage, donc à la base il a acheté une manette à 300 yens, c'est pas cher, ça doit faire deux récalques, une cartouche à 100 yens, voilà, le share d'off, sûrement un jeu de brin, mais c'est rien, c'est rien du tout, ah bref, regardez, il a travaillé, donc la carte de la mini Super Famicom, l'interface pour l'écran, et si vous voyez il a découpé le haut, il a relié ça, voilà, franchement, il faut aussi connaître quand même je trouve, il a relié les petits fils pour les cantons de la manette, et il a mis aussi des haut-parleurs, c'est vrai, je vous oublie de vous le dire, mais oui, forcément, voilà, il s'est débrouillé pour être des haut-parleurs, sur la manette, là vous voyez, les haut-parleurs qu'il a bricolé, les boutons en air qu'il a décalés, voilà, les nappes, donc franchement, allez voir son site, encore une fois, allez voir aussi la vidéo que j'ai mis, je vous la mettrai après, à la fin, sur les vidéos que je conseille, c'est vraiment sympa, et est-ce que ça marche ? Eh bien oui, regardez, c'est une vidéo qu'il a mis sur son Twitter, voilà, donc vous voyez l'arrière avec le petit demi-Nintendo Super Famicom, la cartouche, là vous voyez l'alimentation SBC, il y a même une molette pour régler le volume, et vous allez voir, les jeux tournent, et regardez, un bras cadabra, ben voilà, il y a Super Goose and Ghost, alors bon, après l'écran est petit, et voilà, vous pouvez jouer aux jeux qui sont intégrés sur la mini Super Famicom, et ça vous fait, ben voilà, une petite console portable originale, alors encore une fois, je vous rappelle qu'il ne fait pas de modèle en usine, en série, des fois, il met ses créations à la vente, c'est un peu cher, c'est du fameux, mais je vous rappelle, ça peut vous donner des idées à certains créateurs, moi encore une fois, j'aurais mieux vu un écran intégré, et voilà ce qu'on peut faire avec un peu de bricole, une manette, une cartouche, un écran LCD, une mini Super Famicom désossée, et vous voyez que ça tourne nickel, donc voilà, écoutez, moi je trouve l'idée assez sympathique, regardez, ça peut donner des idées aux créateurs, je vous l'ai dit, vous voyez, il ne faut pas grand chose, une manette, une vieille cartouche, hop, un écran LCD, une mini Super Famicom qui est désossée, bien sûr, et voilà, on peut imaginer un modèle SNES US, avec une manette SNES US, les boutons noirs, et puis les cartouches qui sont beaucoup plus rectangulaires, modèle européen, c'est quasiment plus ou moins la même chose, mais je me suis dit, écoutez, je vais vous partager ça, j'ai vu ça sur le SIM, comme extension, je vous mettrai en description, et je vous rappelle surtout d'aller voir la vidéo que j'avais déjà faite, parce qu'il vend quelques produits, voilà, c'était sur son site, vous aviez la PC Engine, avec les deux écrans, c'est à dire que là, sur le haut, vous avez l'écran de jeu, puis en bas, la jaquette du jeu, ça c'était pas mal, et la petite manette PC Engine, j'avais bien aimé, avec le petit écran, voilà, après vous voyez, c'est en rupture de stock, je vous dis, c'est des créations qu'il fait lui, donc c'est pas fait en usine, 300, enfin 34 800 Yen, ça doit faire dans les 300 euros, quand même, il vaut mieux la bricoler soi-même, mais l'idée était quand même assez originale, déjà à l'époque, je trouve, voilà, puis là, vous avez, les créations que j'ai déjà montrées, dans une vidéo, donc allez, moi je vous laisse là, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, allez voir la vidéo que j'ai déjà faite dessus, je vous l'ai dit, partagez aussi, voilà, pour montrer aux gens, ce qui peut se créer, partout dans le monde, comme d'habitude, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, un petit peu si ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt, pour une vidéo, ciao tout le monde, Sous-titres par Jérémy Diaz